Libre également, Chevalier avec De Waal qui n'hésite pas à monter très haut, un premier centre de Chevalier avec une tête de Ganon ! Et c'est le premier but justement ! Et bien voilà l'ouverture du score rapide après quatre minutes à peine. On a cru à un moment donné que ce ballon ne prenait pas la bonne direction. Les judo-optiques c'est bel et bien au fond et bien court trait. Le Croix a tenté Palaversa de Reyk. Makarenko pour tenter Joykei c'est compliqué, contrôle difficile et derrière Palaversa. Très bon travail du Croix qui tente sa chance, ça a été dévié et ça termine au fond ! Ça termine au fond c'est 0-2 mais le ballon qui a été dévié qui surprend Hervé Kofi mais pour l'instant tout réussi au court trésien sur ce tir à distance et à ce moment-ci du match. Attendu qu'Ela Dubéil rentre réellement au vestiaire pour lancer ce pénalty. Selemani qui s'élance face à Hervé Kofi et c'est dedans pour Faiz Selemani 0-3. Bon alors qu'il reste 25 minutes, certainement 30 avec le temps additionnel. Dangereux surface arrêtée, très dangereux même les côtiers mais pas ici. Bon ballon, bon ballon, c'est dedans ! C'est dedans ! Pas de position de hors-jeu et c'est l'équipe qui le mérite le plus qui déflore la marque. Gueye va-t-il prendre Schmitt pour la deuxième fois ? Défaut ! Oui ! Oh, il est parfaitement placé ce ballon ! C'est 2 à 0 ! Et là, et là, pour Sintron ça va être extrêmement compliqué ! Septième but pour Maktar Gueye ! Et peut-être de 13 pour Sakala qui aura fait une rencontre pleine. Oh, ça a failli ! Ça a failli pour Schmitt qui a peut-être manqué de fermeté dans la main droite. Mais on connaît le résultat, c'est 3 à 0 ! Elle est très très fine, mais elle est en train de tomber. Ce sont les prémices du Blizzard annoncé. Et lui, il vient presque glacer cette défense. Suzuki, eh ben voilà ! Il n'y a pas de hors-jeu, Nico Storm pour De Camargo ! Et là, il y a un drapeau levé finalement pour une position de hors-jeu de Nicolas Storm au départ de la phase. Sobol, avec Lang, ça passe avec un petit peu de réussite. Mais quand on est en confiance, il y a de la réussite. Oh, est-ce qu'il va aller au bout ? La frappe ! C'est magnifique ce qu'il nous fait là-bas. 11 minutes de jeu. Et la première étincelle, Noah Lang qui était déjà auteur de la première tentative brugeoise. Mais là, ce qu'il nous fait... Bon bah non, il n'y a pas de hors-jeu. Le centre. Mata est là pour repousser. Qui peut récupérer ? Balanta et Chang. Chang qui peut ouvrir sur Lang calmement. Il reste 10 secondes, là il peut y aller. Ce sera la dernière occasion. Noah Lang avec la frappe au premier poteau. Et voilà la boucle et bouclée Noah Lang. 0-2 pour le club de Bruges qui va donc aller chercher. Il a un style un peu particulier, je dirais un peu unique, Martès. Mais regardez, ça passe. C'est franchement un joueur intéressant. Elle est belle, magnifique. C'est goal, ça. Ben oui, ses buts. Ses buts d'Henri, il est super ce goal. Mais à la base de cette action, c'est le côté collectif de Marc Breis qui fait la différence. Il est splendide. Et oui, il est magnifique ce but. Mais on laisse beaucoup trop de temps aussi au centreur. Le programme qui attend les prétendants. Que ce soit le standard. Et allez voir ce qu'il attend au stand. C'est assez relax. Enfin relax. Façon de parler. Il passe ou pas ? Oui, il passe Klaus. Il fallait ce moment-ci. Et très honnêtement, c'est incroyable. Parce que je me demande si le but qui rate, c'est après 6 minutes. Et à 7 minutes du terme, il est là pour mettre l'égalisation et peut-être amorcer. Qui sait ? Qui sait ? Un succès. C'est les choix des réseaux sociaux. Il est bon. Attention ce centre. C'est goal ça. C'est goal. Et si c'était l'homme qu'il faisait. Je vous l'avais dit, l'homme qu'il faisait. Il y en a qu'un qui peut mettre un but comme ça. C'est son histoire. Il est... Regardez. Il se paye. Il va prendre jaune. Il a pris des tampons depuis le début du match. Et c'est lui qui est encore décisif. Donc au niveau du... Au niveau du... C'est but ça. C'est but. Et c'est Gerkens. Il est debout, il est debout. L'homme qu'il faisait qui sprint. L'homme qu'il faisait qui sprint. Non mais ça c'est terrible. Pour l'instant ce qui arrive ici. Et là, le Berscott ne va toujours pas remporter son derby. Mais ici, dans le derby, dans notre stade. Le plus important Marc, ce sont les points. Bien sûr. Et c'est le déclencheur aujourd'hui de la victoire. Oui, parce qu'on peut vraiment déjà l'appeler. Même s'il va y avoir une réduction de l'écart avec Franz. Eh bien dites donc. Il est magnifique. Presque disparu mais en tout cas très très rare sur cette pelouse. On a rattrapé comme on pouvait avec beaucoup de sable. Mais qui restera une pelouse piégeuse. Avec une première incursion. Ben Chahib et le premier but directement. 36 secondes. Et Amin Ben Chahib qui confirme que son coach a eu la bonne idée de le titulariser directement. Daniello paré. Benavente. Attention à ne pas se jeter trop vite pour Kayembe. Humphries qui va chercher le deuxième poteau. Nicholson. Le dégagement est un petit peu raté. Oh Bruno. Il va aller au bout. Bruno s'est repoussé. Et on se jette. Bruno deuxième sur ses buts. Ils sont allés la chercher cette égalisation. Les joueurs de ZULTORREGAM via l'homme but du moment. Gianni Bruno. Et très franchement. avec Delcroix et Kemar Lorenz. Anderlecht s'installe. Oui parce que tout cas ils sont en train d'être. Attention à cette passe elle est interceptée par Bonganda justement. Bonganda face à Vellandreuther première grosse occasion. Oh et ses buts. Ouverture du score je le disais. Il attendait ça depuis longtemps depuis 8 matchs. Théo Bonganda ouvre le score après 2 minutes seulement. 1-0. Forcément il y a un petit peu plus d'espace pour une fois. Pour Brun Larsen. Cullen demande dans l'axe. Il préfère changer de côté vers Hamouzou. Murillo demande et des doubles. Ce qui n'est pas toujours le cas à Anderlecht. Hamouzou. C'est cadré. Ponto et but. Autobut de Vukovic. Un but partout. Un but à distance. Et je l'ai dit c'est la première fois que Gang va presser haut. Et finalement ils se font en voie. Miasga pas mal pour Enmecha. Et Sambi Lokanga. Oui c'est un bon ballon pour Haïtelac. Justement le contrôle. Et le but. Son premier but sous le maillot Anderlechtua. Les jeunes Anderlechtua. Les jeunes bruxellois qui viennent d'inverser le cours du match en 3 minutes. Et quoi que l'on en dise ça enrichit quand même notre championnat. Bolat attentif sur sa ligne. C'est parti ce coup franc. Bien donné. Très très bien donné. On en parlait. Des phases arrêtées. Et des coups francs. De Peters. Kums. Oh la déviation c'est bien joué. Tissoudali. L'égalisation. La voilà pour l'équipe de Lagantoise. Première occasion. Premier but. Et ça fait un but partout. Le pressing de Kums. Yarem Shouk. Là il y a une belle possibilité peut-être pour les Gantois. C'est du 3 contre 3. Avec Bezos. Qui va frapper. Oh que c'est bien fait. Oh que c'est bien fait. Bezos. Deuxième assist pour Tissoudali. Et en quelques minutes Lagantoise renverse la situation avec deux buts absolument splendides. dans leur confection. Insiste à chaque fois de Bezos. Et à chaque fois la finition de Tissoudali. qui va frapper. C'est un coup de pied. Et qui va frapper. Et qui va frapper. C'est dedans. C'est magnifiquement frappé. En force. Au milieu. Un petit peu en dessous de la barre transversale. Autant dire que pour un gardien c'est quasiment impossible à prendre. Et 2-2. Eupen revient dans la partie.